Euh... Pourquoi j'ai de nouvelles compétences et de nouveaux objets ? J'ai quoi de nouveau ? Ah bah oui j'ai, suprême, parce que j'avais gagné un niveau dessus. Suis-je bête ? Et en nouveau à l'objet j'ai... Ah oui, bon. Ah oui c'est vrai j'ai jamais rendu ces cochonneries mais c'est trop bas pour que je le fasse donc tant pis. Ça n'a de toute façon aucune réelle importance désormais. Et aussi bonjour tout le monde, ici j'ai deux et je vous retrouve pour un épisode de Let's Play Kingdom Hearts 2.5 Final Mix. Dans l'épisode nous avons réussi à nous traîner jusqu'ici et au bout d'une quinzaine de scènes et demie nous sommes allés dans l'interview du chaos. Et nous avons affronté Luxord et celui-ci a perdu aux cartes et comme il n'avait pas de quoi payer sa dette on l'a tué parce qu'on est une espèce de gros malade. Environ. Et dans cet épisode nous allons pouvoir faire de même avec Sykes. Donc bah autant le faire maintenant et pas perdre 10 minutes à discuter dans le vin. ... 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 Vous pourriez que vous l'avez fait tellement loin, Roxas. C'est vraiment trop vieux ! Différent-names, même fête. Vous ressentez-le, la lune ? Et voici Sykes en personne ! Je peux sortir du combo, s'il vous plaît. Sykes donc, j'ai essayé de le dire, est le Berserker. Celui-ci est du genre plutôt casquier. Essentiellement à cause de sa jauge de furie là-haut. Mais vous pouvez piquer ses clés morts pour lui tabasser la tronche avec violence. Car elles s'appellent des clés morts. Le concept est simple. Plus vous lui tapez dessus. Et plus il va vouloir passer en furie. Non, ça marche pas. Il est vachement agressif. Et... Ouais, donc quand vous piquez une clé mort, vous... Bon sort, j'ai fait triangle. Quand vous piquez une clé mort, vous normalement, vous ne pouvez pas être repoussé. Sauf qu'apparemment, si. Et il commence déjà à m'énerver beaucoup. Alors, il vous balance les clés morts quand il fait ces espèces d'ondes de choc. Ce combat se déroule déjà très mal. Le problème en fait avec les clés morts, c'est que vous avez un délai d'attente avant de pouvoir réellement les utiliser à votre avantage. Et idéalement, vous voulez faire une parade contre ces attaques. Afin de pouvoir l'étourdir et lui balancer un combo dans la tête. Encore ? Alors, on va s'écarter un petit coup. Zut, et il m'a touché quand même. Idéalement, Volplanet est super bon pour ce combat. Et le problème, c'est que si je rate le premier coup... Zut. Ça, c'est son DM, parfait. Bon. Et si vous êtes deux dents, vous êtes juste obligé de le subir pendant une demi-heure. Ce qui est, malheureusement, une tendance un peu trop courante de ce jeu. Oh, et oh, Poco. Ah, enfin ! Oh, sauf que j'ai touché le premier coup, mais pas les autres. Génial. Bon, ben, je suppose qu'on va devoir attendre qu'il ait fini de faire son caprice. Sauf qu'il a fallu qu'il lance son DM juste avant la fin. Ouais, il dure un peu dix ans. Mais il est mort. C'était pas un très beau combat, malheureusement, mais sans Volplanet, en fait, c'est très difficile de gérer la majorité de ses attaques. Et c'est un petit peu maladroit, la manière dont c'est géré pour les clés morts dans sa face. Eh, désolé. Je suis nul, vous le savez bien. Je suis nul. Pourquoi... Kingdom Hearts ? Où est mon cœur ? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tout le monde me appelle Roxas ? Parce que, Sora... Roxas est votre nœud. Mon... Nœud ? Mais c'est fou ! Je n'ai jamais été un cœur... Oh... C'est bien. C'est quand vous venez pour me sauver. Reconnais ? Xemnas était celui qui a trouvé Roxas. Il pouvait utiliser la clé de clé parce qu'il était votre nœud. C'est pourquoi Xemnas l'a fait dans l'organisation. Mais Roxas l'a battu. Après ça, je l'a battu parce que je pensais qu'il vous aiderait à vous réveiller. J'ai perdu. Mais la prochaine fois que nous avons rencontré, j'ai certain que j'étais le plus fort. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez amis, comme nous ! Vous avez oublié ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne suis pas un total sap comme toi. Dis ça encore ! Qu'est-ce que nous devons faire, Riku ? Nous devons défendre Xemnas. Il est le dernier survivant de l'organisation. C'est bien ! Allez ! Wouhou ! Et nous avons désormais un Riku ! Euh... Sympa. Un bouclier. Une potion. Pour 10 MP. Une... Non. Booster objet. Concentration X. Genre sympa. Défenseur. Dernière force. Dernière chance. La vache ! J'avais pas souvenir qu'il avait toutes ces cochonneries, le bougre. Euh... Bien entendu, des potions. Oh, super ! Bon, je sais qu'il a genre booster objet, mais quand même. Bref, tu n'as pas besoin de tout ça, voyons. Ha, 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 ha. Ouais. Et... Point du jour. Qu'il y a trois puissances. Je veux dire, c'est une sorte de Keyblade, mais ça a la même puissance que... Toutes les autres armes des partenaires. C'est un peu idiot. Euh... Ouh, louloulou. Bah, vous savez quoi, on va au moins tabasser un truc. Dans cette histoire. Euh... Waouh, j'ai même pas... Pur atterrir que je m'avais déjà atomisé. Ouais, beaucoup trop cinématique. Et de la magie. Et il manque un niveau pour avoir l'une... La dernière compétence défensive du jeu. Enfin, celle qu'il manque. Et que Riku... Ah, bien entendu. De toute façon, bah, ce fut un épisode où je n'ai pas eu grand chose à dire. Mais malheureusement... Bah, c'est un peu le concept même de Kingdom Hearts. J'ai envie de dire. Il parle tout le temps. Néanmoins, nous avons vaincu Saix. On a eu un gros, 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 gros paquet de scènes. Et enfin, la prochaine fois... On pourra faire, genre, les deux salles qui nous séparent. Avant d'arriver... Contre Xemnas. Houhou, je sais, c'est formidable. Donc d'ici là, ciao. Yo.